Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et l'effet que même si on essaie pour la circularité, ça ne devrait pas être une punition. It should not be a punishment to try and make your lifestyle circular. Ce ne doit pas être une punition de lancer la circularité. On a appris beaucoup. It's just choices and changing priorities and so on. I love what someone said earlier about how. Ça revient à l'idée de la circularité et nous habituer à ce dont nous avons besoin parce que nous voulons et puis nous adapter au fur et à mesure et puis réfléchir à l'effet de l'achat de, par exemple, cette jaquette ou modifier notre façon d'agir. Donc, beaucoup déjà aujourd'hui, beaucoup qui va venir et une séance très remplie. Alors, nous allons commencer avec le professeur Tima Bansal, la présidente du groupe d'experts sur l'économie circulaire, du conseil des académies canadiennes, également chaire de recherche du Canada sur la durabilité des affaires à l'école d'affaires business de l'Université Western. Bonjour. Je suis honoré de lancer cette discussion sur les éléments moteurs pour la circularité. Je vais commencer en me posant la question. Pourquoi parler des moteurs? Nous parlons souvent des grandes entreprises, corporations, Apple et Coca-Cola et autres. Mais je veux rappeler le rôle critique des PME pour l'économie circulaire. Je souligne ce fait parce que le secteur PME est plus important qu'on ne croit. Ils emploient 50% des employés et 7 emplois sur 10 dans les marchés émergents sont les PME. Et c'est important parce que les PME sont très agiles et il y a les grandes corporations qui vont beaucoup perdre avec le changement vers la circularité. Ces grandes entreprises vont résister ou simplement perdre du terrain. Et dans le secteur de l'extraction et cette économie prendre gaspillée et puis jeter, ça fait partie surtout de ce que font les grandes corporations. Les grandes corporations ne peuvent pas s'adapter rapidement, ne sont pas très flexibles, ne peuvent pas répondre à la demande de qualité. Et ces entreprises et ces grandes entreprises cherchent la flexibilité, pas la diversité. Je vais vous donner un exemple de ce que peuvent faire les PME. Et c'est vraiment un exemple qui rappelle pourquoi les PME sont des moteurs de changement. Au Canada, 40% des éléments sont gaspillés. 27 milliards de dollars, ça vaut. Mais il y a des exemples de PME qui transforment cette situation. Et mon exemple vient de Guelph dans le sud-ouest de l'Ontario. Et il y a une brasserie qui s'appelle Wellington Brewery qui envoie leurs déchets à une entreprise qui s'appelle des solutions Eureka, une entreprise qui s'en sert comme aliment pour les insectes. Et puis les insectes mangent, c'est alimenté des truites et puis les truites deviennent aliments. Et puis on peut utiliser également ces produits comme un engrais pour les pommes de terre. Et puis les céréales non utilisées par la brasserie sont envoyées à une boulangerie pour faire du pain sur tout cela à Guelph. Et tout cela lorsque l'on commence avec la bière et des fish and chips. Voilà ce que peut faire une petite ou moyenne entreprise. Un collègue a étudié 50 de ses partenariats parmi PME dans le secteur alimentaire. Il y a trouvé que la chose qui rend efficace ce secteur, c'est que ces entreprises sont très agiles. D'abord, les PME sont meilleures pour créer des partenariats. Donc on peut être dans le pub en train de manger des fish and chips, voir de la bière et puis réfléchir avec qui vous pouvez faire des partenariats. Et puis développer des relations. Et puis deuxième, ils sont excellents pour développer de nouveaux produits et pour identifier de nouvelles utilisations pour vos déchets. Et puis ils sont également pour s'adapter à la chaîne d'approvisionnement. Non seulement des insectes, quels sont d'autres produits qui pourraient être utilisés. Et cela sert à promouvoir un système hétérogène. Cela fait participer le local. Le paradigme change des grandes corporations à des PME locales. Les grandes corporations ciblent le contrôle de la concurrence, pas la diversité, la flexibilité. C'est la différence entre contrôle et collaboration. Et les corporations pensent simplement comment faire croître leur entreprise. Les PME pensent comment réaliser leurs objectifs. Je crois qu'il est très important que les PME jouent un rôle important. Les grandes corporations sont de plus en plus déplacées par les PME plus agiles et plus créatrices. J'ai hâte d'écouter ce panel et les discussions de ce panel. Merci. ...libérer l'esprit de l'entreprise, financer et faire croître les petites ou moyennes entreprises circulaires. Vraiment, j'ai adoré l'exemple qu'elle a utilisé par rapport à l'agroalimentaire parce que ça nous donne aussi une autre manière de conceptualiser les choses qui ne sont pas forcément liées à la nourriture. Par exemple, nos vêtements. On parle souvent de l'idée d'acheter second-hand, acheter comme deuxième-hand. Mais qu'est-ce qui se passerait si on incorpore cette idée de circularité dans la conceptualisation, dans la création et dans l'achat des nouveaux vêtements, en effet? Oui. Donc, merci énormément à le professeur Bansal. C'était formidable. C'était intéressant. Et moi, j'ai appris quelque chose de nouveau d'une ville qui est jusqu'à côté de nous, à la ville de Guelph. Prochainement, nous avons une série d'entrevues avec des PME circulaires. Si vous savez que PME, c'est un petit ou moyen d'entreprise, et il y a deux PME circulaires avec qui nous avons discuté. Il y a une entreprise qui est un start-up et l'autre qui vient de fêter ses 20 ans. Et puis, après ces interviews, nous allons avoir un investisseur impact qui finance les PME circulaires. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Alice Tonda, responsable d'unité de consommation et de production du programme de l'ONU pour l'environnement. Et aujourd'hui, je vais interviewer Thomas Zaki, PDG et fondateur de Terre et Cycle. Et nous allons nous concentrer sur des... sur de quoi est-ce que nous avons besoin pour mettre à l'échelle un modèle d'affaires, surtout pour les PME. Et nous avons essayé d'entrer un peu plus dans les détails concernant le modèle basé sur la réduction. Alors, Thomas, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Tom, commençons avec une question vraiment fondamentale pour ceux qui ne connaissent pas Terre et Cycle. C'est quoi Terre et Cycle? Oui, c'est un plaisir. Terre et Cycle existent depuis 20 ans et est présente dans 21 pays. Il y en a un qui est un but non lucratif. Les autres sont un but lucratif. Nous voulons passer d'un système linéaire à des systèmes circulaires. Donc, Terre et Cycle le font en aidant les entreprises à recycler les choses traditionnellement difficiles à recycler et puis les aider à produire leurs produits pour l'utiliser ou pour créer moins de déchets. Et puis, comment faire face aux problèmes de choses jetables et pour améliorer les cycles de consommation, pour avoir un cycle de consommation très serré, très efficace. Alors, félicitations déjà pour votre 21e anniversaire. Et pour revenir peut-être à il y a 20 ans, où est-ce que vous avez trouvé l'idée de Terre et Cycle? Pour moi, j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat dès un jeune âge. J'avais cette expérience dans ma première année d'université. J'ai étudié l'économie et puis le professeur a posé une question très appropriée. Quel est l'objectif ou le rôle des affaires? La réponse qu'elle voulait, c'est de maximiser les bénéfices pour les actionnaires, mais ça ne m'a pas tellement inspiré. J'ai pensé à l'idée des bénéfices et je pensais à l'idée de santé. Et plus on est en bonne santé, plus on va vivre et s'épanouir. Mais est-ce que c'est vraiment l'objectif, l'idée de créer des bénéfices? Alors je voulais avoir une entreprise qui mettrait d'abord l'objectif et la question des déchets. Ça me fascine depuis le début. Enfin, tout ce que nous avons va finir dans les déchets un jour. C'est un peu effrayant. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le secteur des déchets, le traitement des déchets parce que c'est sale, ça pue. Beaucoup de gens n'aiment pas penser à ça. Mais bon, c'est très utile quand même. Il faut penser à cela. Très vrai, Tom, vous avez bien décrit ce que c'est le secteur du traitement des déchets dans notre imagination. Alors, il y a 20 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous avez évolué? Comment est-ce que vous vous êtes transformé? Vous avez lancé une nouvelle voie pour vos activités? C'est quoi le nouveau processus que vous avez? Oui, oui, c'est quelque chose de très passionnant lorsqu'on a sa mission au centre de ces activités. Et je veux dire que lorsque nous avons commencé, j'ai sorti de l'université. Nous étions un produit pour les consommateurs, pour faire des choses à base de différents produits. Et nous avons commencé avec des déchets organiques, les derniers à des verres, pour faire des engrais. Et puis, nous avons vendu cela à Home Depot et Walmart. Et nous nous sommes rendus compte qu'en mettant le produit au centre de notre entreprise, nous allons faire les meilleurs produits, ce qui veut dire que nous allons créer les meilleurs déchets. Alors, nous avons transformé notre entreprise, après à peu près 4 ans, sur les déchets des produits. Et chaque fois que nous avons développé des solutions pour recycler les déchets, nous avons posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire par la suite? Alors, non seulement collecter et recycler pour faire quelque chose d'autre, mais comment collecter et recycler pour réintégrer ces éléments dans les produits primaires. Et il y a 4 ans, nous nous avons posé la question, est-ce que le recyclage est vraiment la réponse? Et en tant qu'entreprise de recyclage, je dirais, oui, c'est important, mais c'est simplement un pensement sur le vrai problème. Et il faut trouver des solutions où il n'y a pas vraiment de déchets par la suite. Il faut éliminer autant que possible les déchets et l'effort nécessaire pour renouveler les déchets et les réutiliser. Alors, ça nous amène à l'éléphant blanc dans la salle. C'est-à-dire que la réponse fondamentale pour la plupart des questions environnementales, surtout les déchets, c'est la consommation et comment réduire la consommation dans le contexte des affaires. Et Tom, vous m'amenez à ma question suivante. Dans l'évolution de votre pensée et l'adoption de solutions plus innovatrices, est-ce que vous avez dû faire face à des défis et comment est-ce que vous avez surmonté ces défis? Absolument. Je crois que la leçon la plus importante que je pourrais partager, c'est qu'en tant qu'économie circulaire, ou même avec une entreprise informée par ses missions, il faut convaincre les intervenants à adopter une autre façon de penser, les détaillants, par exemple. Il faut que les consommateurs adoptent notre point de vue. Et au début, mon approche était d'aller voir une entreprise, est-ce que ce n'est pas merveilleux que nous pouvons recycler ceci ou cela? Et est-ce que vous pouvez nous financer pour recycler ces produits? Et puis, nous n'avons pas pu tellement les convaincre ou aller très loin. Alors, il fallait penser quel est leur point de vue, quels sont les plus grands problèmes. C'est peut-être aussi simple que développer leur part de marché. Et dès que nous avons recadré nos programmes à la lumière de leurs besoins, cela nous a permis de mieux répondre à leurs intérêts corporatifs. Donc, nous avons pu obtenir plus facilement des financements plutôt qu'avec le recyclage typique ou le financement. Et je crois qu'avec les consommateurs, nous avons des aspirations. Nous voulons que les consommateurs fassent mieux, se sacrifient, mangent moins de viande, utilisent des moyens de transport différents. Et ça pose un défi parce que les consommateurs le veulent, en théorie, mais ils ne le font pas vraiment. Donc, il faut comprendre ce que veulent surtout les consommateurs, c'est-à-dire est-ce que c'est commode? Et il fallait donc trouver cela et également avec un prix abordable. Et c'est quelque chose où nous avons vraiment appris comment est-ce que ces différents acteurs changent des places et là, nous pouvons créer des plateformes pour les aider à être plus durables et plus circulaires. Et vous m'amenez maintenant, Tom, à comment nous positionner pour l'avenir. Et je vous demande donc, quelle est votre ambition pour l'avenir? Quelle sera la situation de TerraCycle dans cinq ans? Et quel sera l'élément clé qui va vous aider à réaliser cette vision? Absolument. Même pendant le COVID, nous avons constaté une croissance énorme. C'est peut-être grâce à l'optimisme des consommateurs qui se préoccupe plus de l'environnement. C'est quelque chose qu'on peut mesurer facilement, d'ailleurs. Et à condition de pouvoir offrir des choses qui trouvent un écho chez les consommateurs, nous allons avoir un avenir très positif. Et nous pouvons réduire beaucoup les déchets qui finiraient dans des incinérateurs ou dans des dépotoirs. Et comment est-ce que nous pouvons nous déplacer des méthodes traditionnelles de consommation à des méthodes qui permettent la circularité et permettent de réduire les déchets? Et je crois que cela va continuer. C'est très optimiste, c'est très positif pour l'avenir. Mais ce n'est pas la réponse en soi. Nous, en tant que citoyens, en tant qu'adividus, il faut réfléchir à notre relation avec la consommation. Les défis environnementaux sont énormes et ont tous le même point d'origine. C'est-à-dire, nous achetons toujours des choses. Il n'y a pas de bon achat. Il y a simplement des achats qui sont moins négatifs. Donc, il faut cibler cette réalité parce que sinon, nous allons simplement encourager les entreprises à être plus durables sans nous attaquer aux problèmes fondamentaux des problèmes que nous avons dans la société maintenant. Et Tom, nous allons bientôt terminer. Est-ce que vous avez un conseil pour les PME et pour les entrepreneurs qui commencent seulement leur voyage vers un modèle d'affaires circulaire? Qu'est-ce que vous leur direz? Je crois que bien des gens vont dire, bon, il faut penser à la circularité, à la durabilité dans l'avenir. mais il est également très puissant de faire cela. Ça va renforcer votre entreprise, attirer du talent et ça ne va donner que des choses positives. C'est la voie de l'avenir. Alors, ciblez ces aspects, ces objectifs. Pensez à comment votre entreprise va pouvoir lancer un avenir plus durable, pas le statu quo. Alors, merci, merci pour cette recommandation. Merci beaucoup Tom pour avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Tyler Hamilton, directeur de technologies propres écosystèmes du district Découverte Mars. Nous sommes une organisation à but non lucratif qui commence, qui travaille avec des jeunes entreprises pour offrir des conseils et des connexions pour les consommateurs, le capital et les partenaires. Nous voulons améliorer le monde en accélérant la circularité. Alors, avec moi, il y a Luna You, PDG de Bio-Industrie Genesis qui transforme des déchets en plastique de grande qualité. Alors, la question, c'est comment financer l'innovation circulaire pour les PME. Alors, est-ce qu'il est très important de développer un bon modèle d'affaires ? Tyler, Luna, pardon. Merci d'avoir invité. Luna, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous-même et décrire ce que fait Genesis ? Je m'appelle Luna You, PDG de Bio-Industrie Genesis. Nous créons des plastiques compostables à partir des déchets alimentaires. Je sais que Mars travaille avec vous depuis trois ans, vous et votre équipe, mais pour le public qui nous regarde, où est-ce que vous avez trouvé, comment est-ce que vous avez trouvé l'idée de Genesis ? Genesis, quelle était votre expérience comme jeune start-up ? Au début, nous avons identifié l'idée. En 2016, je faisais une maîtrise à l'Université de Toronto pour les biogaz, la conversion des sucres. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de bénéfices à faire. Alors, je me suis dit, pourquoi pas prendre les carbones des déchets alimentaires, les donner à des bactéries pour créer un produit meilleur ? Ça, c'était la genèse de Genesis. Et au début, c'est drôle, en fait. En 2017, nous avons seulement commencé. Nous ne pouvions pas acheter des bioréacteurs. Nous avons dû les bâtir nous-mêmes. Et nous avons du mal, nous avions du mal à avoir des espaces laboratoires. Donc, nous nous avons loué un garage et quelques toilettes publiques également. C'est très intéressant. Je me souviens de ces équipements à l'université. Ce n'est pas facile de créer une entreprise à partir de zéro. Et l'économie circulaire, ce n'est pas différent. Nous, nous savons que travailler avec les grandes entreprises, ça peut poser des défis. Et vous avez besoin de beaucoup de capital pour faire croître votre entreprise. Qu'est-ce que vous, vous cherchez? Qu'est-ce qui vous inspirez, vous? Et quels ont été vos jours les plus mauvais? Pour commencer un programme, avec l'aide de Marx, nous avons pu être sauvés, littéralement, en 2018, parce que beaucoup des investisseurs croyaient que nous étions simplement un projet d'école. Et ils sont arrivés à un point où nous avions seulement deux semaines de fonds dans la banque. Et afin de pouvoir continuer, bon, ce n'était pas l'idéal. Mais heureusement. Alors, il y a eu le défi Clean Tech. Et nous avons été finalistes. Nous avons pris le prix de 50 000 pour obtenir un prêt. Et cela a sauvé la compagnie. Alors, aujourd'hui, nous avons levé plus de 11 millions de dollars. Et nous avons 20 membres de notre équipe, 20 membres à plein de temps. Et je sais que le défi Clean Tech a vraiment aidé. Oui, je sais qu'il y a d'autres soutiens pour les entreprises. Merci pour avoir parlé de Mars. Mais quel est le plus grand obstacle pour la croissance? Est-ce qu'il y a des changements environnementaux sur le marché qui vous empêchent de croître? Personnellement, je crois que le plus grand obstacle pour la croissance, c'est de ne pas continuer d'être bien ciblé. Le marché qui nous intéresse a explosé. L'année dernière, nous avons eu une forte remontée dans nos plastiques compostables. Nous sommes passés de zéro dollar en revenu à presque un million de dollars en revenu aujourd'hui. Plus, 10 millions de dollars d'achats futurs. Mais le problème, c'était qu'afin de pouvoir travailler avec nos clients, il fallait que nous produisions, il fallait que nous produisions beaucoup plus. et il y avait des processus qui n'étaient pas encore optimisés. Et là, nous avons pris une mauvaise décision, essayer d'aller de l'avant avec tous nos différents projets et en essayant de diviser notre attention parmi les 10 projets, nous ne pouvions pas poser. et c'est sûrement récemment que nous nous sommes rendus compte qu'il fallait redéfinir les priorités, identifier les processus qui peuvent être sous-traités. Et nous nous sommes assurés que tout le monde dans notre équipe était aligné et ciblé sur nos objectifs. Maintenant, tout commence à s'améliorer. Et c'est intéressant à entendre parce que nous avons souvent du mal dans nos projets de mentorat et puis il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entreprises qui équipent des ressources limitées. Des fois, ils sont tentés d'essayer de chercher des nouveaux projets qui ont tendance à vous détourner de la bonne route. Mais il faut vraiment rester ciblé. Je suis content que vous avez appris cette leçon parce que rester ciblé, ça va être très important pour vous dans l'avenir. Et en parlant de l'avenir, comment est-ce que vous allez financer les prochaines phases de croissance, de Genesis en ce moment? Vous essayez de lever des fonds et il y en a plus dans l'avenir. Quel est votre feuille de route pour cela? Très bonne question. Alors, nous voulons toujours croître, mais avec financement égal égale de consommateurs, subventions et financeurs. Alors, dans le passé, nous avons un rapport 2 à 1 pour l'efficacité, 3,5 millions de dollars en équité et nous avons reçu plus de 7,5 millions de dollars en subventions et financements. Alors, nous voulons continuer ce modèle pour l'avenir. C'est intéressant et ça m'amène à une autre question sur l'importance d'avoir autant de financements non dilués dans les subventions. Il y a eu beaucoup de subventions gouvernementales. Est-ce que ça a été utile? Oui, 100 %. Nous avons pu profiter un maximum des subventions et nous avons eu beaucoup de soutien de Mars pour nous aider à obtenir encore des financements. C'est bon à savoir. Et quelque chose que j'aimerais savoir, quelque chose d'important pour votre modèle d'affaires, mais également pertinent pour d'autres start-up dans l'économie circulaire. Vous avez intégré dans votre modèle d'affaires, votre approche pour le capital et comment est-ce que ça vous a préparé pour les réussites? C'est très important. Parce que dans le secteur biotechnologie, si vous voulez produire en masse, ça peut coûter jusqu'à 500 millions de dollars et ça prend jusqu'à 5 années pour avoir une seule usine de production. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Avec Genesis, pour surmonter les défis, nous voulions avoir une stratégie de mise à l'échelle décentralisée. Alors, nous avons vendu notre technologie comme quelque chose à rajouter aux usines, aux technologies existantes de biomasse. Et le mois dernier, nous avons donné un projet de 6 millions de dollars de NGEN pour une entreprise Stormfisher. Et si ce projet réussit, ça peut nous donner un autre modèle de mise à l'échelle décentralisation et ça peut leur permettre de mettre à l'échelle 5 fois plus rapidement. mais une entreprise comme Stormfisher, je crois que le nombre de développeurs d'entreprises biogaz, c'est important dans le monde. Est-ce que vous savez étudier cela? Est-ce que vous allez pouvoir adapter la même approche ailleurs? Oui, il y a plus de 200 000 usines biogaz qui utilisent ou consomment 1,4 milliard de tonnes de biomasse chaque année. Et une dernière question. Et je suis certain que certains des membres des personnes qui nous regardent, vous faites des plastiques PHA, des déchets élémentaires, quels sont les types de produits qui peuvent être créés avec les plastiques PHA. Les PHA sont très similaires en propriété polypropylene et polyhythylene. Cela peut remplacer 60 % des plastiques à pétrole. Pour Genesis, nous ciblons simplement les marchés ultra pour le secteur médical, alimentaire et dans l'avenir, si nous avons baissé nos coûts pour pouvoir remplacer tous les produits plastiques de tous les jours. Par exemple, les fauchettes, etc. Donc, je suis vraiment passionné par cela et nous allons faire cela étape par étape. Bon, désolé, mais il faut terminer là. Mais, excellente explication de ce que vous faites et je suis heureux d'avoir pu vous aider pendant votre voyage. Merci. 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 Bonjour, je m'appelle Michelle Brownlee. je suis la directrice générale à Innovation, Sciences et Développement Économique Canada. Je suis en conversation avec April Crowe. April a plus de 20 ans d'expérience dans différents rôles de la qualité, des affaires extérieures, etc. Elle a aidé à créer Circulate Capital il y a quelques années. Bonjour, April. Bonjour, Michelle. Alors, commençons. Entrons dans le vif du sujet. Dites-nous qui vous êtes et parlez-nous de Circulate Capital et Circulate Capital Disrupt. Merci. J'aimerais dire que c'est un honneur d'avoir été invité à participer à ce forum. J'ai vraiment hâte de notre conversation. Circulate Capital est une entreprise de gestion de capitaux qui vise à éviter que les plastiques ne se déversent dans l'océan et à améliorer l'économie circulaire. Nous essayons de catalyser les capitaux dans des entreprises locales qui luttent contre le problème des plastiques dans les océans tout en promouvant une économie circulante. Nous avons levé plus de 100 millions de dollars pour investir dans des petites moyennes entreprises dans toute la chaîne de valeur y compris en commençant en Asie du Sud-Est pour réduire la pollution par les plastiques et en reconnaissant qu'un investissement dans l'économie circulaire peut générer des revenus des retours financiaux. Nous avons mis l'accent sur l'Inde, la Thaïlande, les Philippines, des pays où la croissance économique a dépassé l'infrastructure de gestion des déchets nécessaires et ces pays sont considérés comme l'une des principales sources de la pollution par les plastiques des océans. Nous essayons de développer des opportunités d'investissement et des produits qui permettront aussi d'autres investissements. Le Fonds des océans a été lancé en 2019 et nous venons d'annoncer le lancement de Circulate Capital Disrupt. C'est un fonds qui investira donc dans les matériaux et les solutions technologiques qui aideront à lutter contre ce problème, des déchets plastiques, pardon, à promouvoir l'économie circulaire et à réduire l'impact climatique de ces problèmes. Bon, donc vous essayez de transformer des défis en occasion. Vous avez de grandes entreprises qui investissent dans vos fonds. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous concentrer sur les start-up ? Oui, nous avons de grandes entreprises PepsiCo, PNG, Adile, Unilever, Chanel, Coca-Cola, CBCAM qui investissent dans notre fonds. Nous voyons des opportunités dans toute la chaîne de valeur de gestion des déchets plastiques avec donc la réutilisation des plastiques ou les occasions un peu plus en amont aussi avec la collecte et le tri des plastiques et nous savons que les déchets sont souvent gérés à l'échelle locale. Les entreprises locales sont à l'avant-garde de la lutte contre la pollution par les plastiques. Nous pensons que cela représente des occasions d'affaires qui peuvent profiter à l'environnement et aux économies locales. En Asie, nous avons parlé avec plus de 300 entrepreneurs et perturbateurs qui non seulement évitent que les plastiques entrent dans les océans mais qui montrent également que de rendre ces produits recyclés dans la chaîne d'approvisionnement peut être profitable. Les entrepreneurs peuvent contribuer à résoudre ce problème et à en retirer des bienfaits financiers. C'est très impressionnant. Alors, comment choisissez-vous les startups à financer ? Est-ce que vous avez d'autres types de soutien ? Y a-t-il des conditions à remplir ? Quelles sont vos méthodes ? Nous avons des critères assez larges. Notre fonds est assez unique. Quand nous explorons des investisseurs potentiels, nous regardons leur modèle d'affaires, nous essayons de comprendre leur stratégie à long terme, leur situation financière et leur leadership qui est à la tête de l'entreprise dès aujourd'hui. Et outre donc le rendement financier et le retour sur investissement qui est important, nous voulons garantir que chaque investissement puisse être mis à l'échelle et puisse être répliquée ailleurs dans le monde. Nous essayons de co-investir avec d'autres sources de financement et nous regardons l'impact environnemental. Éviter donc la pollution pour les plastiques ou réduire donc l'impact sur l'environnement. Et puis, nous regardons les avantages pour la société des modèles d'affaires qui appuient la croissance économique et communautaire. vous demandez quels autres soutiens nous avons. Eh bien, vous l'avez entendu, nos investisseurs sont uniques aussi et nous voulons exploiter ces grandes marques, ce qu'elles représentent. Ces entreprises non seulement offrent leurs ressources financières dans le cadre de ces investissements, mais elles en profitent également pour partager leurs connaissances technologiques, leurs connaissances des chaînes d'approvisionnement internationales envers les startups dans lesquelles nous investissons et nous pensons qu'à terme, cela aidera ces startups à réussir de manière durable à long terme. Parlez-nous de quelques-unes des étonnantes startups circulaires que vous avez soutenues. Je voudrais également savoir quels sont les obstacles communs auxquels elles sont confrontées et les stratégies réussies que d'autres peuvent copier. Oui, quand on réfléchit à l'innovation et la technologie, on ne pense pas forcément à déchets et recyclages, mais on sait que des solutions de recyclage technologiques innovatrices permettent vraiment de promouvoir un écosystème d'économie circulaire et cela permet vraiment de promouvoir, de favoriser le succès des entreprises. C'est important d'étudier cette innovation et de continuer de pousser le changement avec des matériaux novateurs, de nouveaux processus, de nouvelles façons de gérer, de suivre les flux de déchets. C'est quelque chose de très basique, mais il y a beaucoup d'innovation à faire. Il y a beaucoup de belles solutions potentielles. On a investi dans certaines d'entre elles. Certaines sont vraiment uniques. L'une d'entre elles, qu'on a vue récemment, imaginez des robots de collecte de déchets dans les eaux, dans les océans. Et ils pensent que cette approche est beaucoup plus efficace que les systèmes existants. Et c'est vraiment une façon novatrice de déployer la technologie. C'est ce qui nous intéresse. Nous étudions cela du point de vue de l'innovation. Certaines, d'autres, sont plus basiques des startups qui utilisent des technologies, certes, mais qui, en fait, appuient les infrastructures un peu informelles de gestion des déchets dans certaines régions du monde. Nous avons investi dans le passé dans des modèles d'entreprises qui existaient déjà, mais auxquels on a ajouté des équipements ou des technologies afin d'arriver à des produits finaux plus efficaces qui aideront à améliorer la valeur et donc multiplier les occasions d'affaires. Par exemple, nous avons investi dans des plastiques difficiles à recycler ou une autre initiative qui vise à mettre à l'échelle la numérisation avec une plateforme de commerce électronique numérique. Bon, les défis, eh bien, ce sont les mêmes que l'on voit dans d'autres industries. Par exemple, avoir de bonnes équipes de travail ont tous vécu l'impact de la pandémie de la COVID et donc, c'est important de vraiment exploiter la connaissance de ces entrepreneurs, les ressources qu'ils peuvent avoir dans leur communauté. On cherche des façons de faire évoluer leur modèle d'affaires en termes d'approvisionnement, etc. Ce sont des façons dont les entreprises ont dû pivoter rapidement et cela les a aidés à surmonter les problèmes que nous avons vus ces derniers mois. Ça résonne vraiment avec moi. Nous essayons, nous aussi, de soutenir les innovateurs canadiens dans ces domaines et nous vivons les mêmes défis. Écoutez, ce que l'aide capitale se concentre sur l'Asie du Sud-Est, vous l'avez dit, avez-vous des réflexions sur ce que les décideurs politiques, les investisseurs d'autres marchés émergents, peuvent faire pour incuber et développer l'innovation circulaire ascendante ? Oui, écoutez, nous essayons de voir tout cela sous l'angle donc du retour sur investissement économique et puis environnemental aussi. On nous demande est-ce que vous pouvez concilier toutes ces considérations environnementales avec le côté financier et nous devons l'explorer, nous devons nous assurer à un moment où les marchés financiers regardent plutôt le court terme plutôt que d'évaluer la durabilité d'une entreprise. Il s'agit donc de créer un environnement où l'on puisse créer des processus à plus long terme qui aideront à développer la résilience d'une entreprise et une vision à long terme. Chez Circulate Capital, nous mettons l'accent sur le fait que cela n'est pas mutuellement exclusif. Nous promouvons une économie circulaire et nous créons ces systèmes qui permettent vraiment de catalyser d'autres investissements autour de tout cela. Donc, il y a de bons exemples existants, de bons partenariats privés publics qui voient le jour. Donc, il y a une belle opportunité aussi pour les gouvernements qui peuvent jouer un rôle. Mais en tant que représentante de gouvernement, cela résonne aussi pour moi. Écoutez, April, nous vous souhaitons énormément de bonnes choses. Merci d'avoir participé à cette réunion. Merci, Michel. tout cela est si fascinant. Vraiment. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de petites moyennes entreprises, d'entreprises, de modèles d'affaires. Et ce qui est beau à voir, c'est l'honnêteté des gens avec qui l'on parle. Ils nous montrent que ce n'est pas facile de créer ces choses, ces entreprises circulaires. Ce n'est pas facile. Non seulement, ce n'est pas facile, c'est vraiment très difficile. Mais sur la base de ce qu'on entend, cela en vaut la peine et c'est possible. Non seulement, c'est possible, mais c'est possible de réussir. Et ça, c'est vraiment formidable. J'espère que ces difficultés que nous voyons et dont on parle en toute honnêteté, servira à vous motiver si vous êtes en affaires. Cela vous aidera peut-être à transformer votre modèle d'affaires en quelque chose de plus circulaire ou si vous avez eu une start-up et que vous faites face à ces obstacles, ces barrières, que cela vous motivera aussi. OK, continuons. Je vous présente maintenant Kevin Moss qui est le directeur mondial du Centre pour l'entreprise, enfin les affaires durables du World Resources Institute. C'est un titre très long, je sais, oui, mais c'est un titre qui en vaut la peine aussi parce qu'il va animer une table ronde sur la façon d'accélérer la transition vers l'économie circulaire chez les PME. À vous, Kevin. Catherine. Catherine, merci. Merci, effectivement. On utilise généralement l'acronyme d'OLEVRI tout simplement. Nous avons été invités à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour que la circularité soit intégrée dans les petites et moyennes entreprises. Je suis ravie d'avoir ici des experts avec nous aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail de toute l'expertise de ces présentateurs, mais j'espère que nous ferons de notre mieux dans le temps qui nous était imparti. Alors, nous avons Yann Reiss qui est conseiller mondial en matière de développement durable pour le département stratégique et durabilité d'entreprise de la banque ABN à Emero aux Pays-Bas et vous avez participé à la rédaction des directives financières de l'économie circulaire. Formidable de vous avoir ici, Yann. Puis, le docteur Arab Obala qui est le directeur exécutif de SID, un partenariat mondial pour l'action en faveur du développement durable et de l'économie verte. Arab dirige des travaux sur la consommation, les styles de vie durables depuis 25 ans avant que la plupart d'entre nous avions entendu parler de tout cela. Merci pour vos travaux et merci pour vos commentaires aujourd'hui déjà. Ellen McGregor qui est PDG de Fielding Environmental, une entreprise de recyclage de produits chimiques et de réfrigérants, membre de longue date du Conseil d'administration de technologie du développement durable Canada, incubateur et accélérateur financé par le gouvernement et vous écrivez également, vous composez de la musique et des chansons. Si on en a le temps, vous pourrez peut-être nous jouer un petit air. Et puis, Crispin Conroy qui a une longue carrière dans le monde diplomatique, commercial, y compris un peu plus tôt dans sa carrière, il était l'ambassadeur d'Australie au Népal mais vous êtes ici pour représenter la Chambre de commerce internationale qui représente plus de 45 millions d'entreprises de toute taille dans plus de 100 pays. Voilà, plus de 100 pays. Moi, je suis Kevin Mance, je dirige le Centre pour les entreprises durables WRI qui inclut donc une plateforme pour l'accélération de l'économie circulaire et Puffici, la plateforme pour la croissance verte avec une composante donc de subvention pour l'économie circulaire et nous travaillons aussi pour le Conseil chinois, pour la coopération internationale sur l'environnement et nous travaillons notamment donc sur l'économie circulaire dans ce cadre-là. Nous représentons donc chacun un morceau du pulse de l'innovation circulaire et aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, nous essaierons de réunir ces morceaux. Herb, je vais commencer par vous. J'aimerais vous entendre en m'appuyant sur votre expérience de travail au niveau local. C'est une question pour vous tous mais à vous d'abord. Comment construire un écosystème dans lequel la circularité peut prospérer ? Quelle est la première étape donc pour cet écosystème ? Merci. Bon après-midi. Bonne soirée à tous. Les autres représentateurs ont parlé de différents points importants. On a dit notamment que c'est vraiment une grande étape donc de jouer ce rôle de changer la donne. C'est un rôle difficile à jouer cependant parce qu'effectivement c'est l'environnement favorable à l'innovation qui manque malheureusement. Les Nations Unies ont essayé à divers niveaux de promouvoir une économie durable mais donc il s'agissait de réfléchir à l'échelle mondiale et d'agir au niveau local. Ces discussions ont tourné autour donc de la pensée locale aussi et de comprendre les défis. On n'a pas trop parlé d'action locale cependant. Les partenariats visant à livrer des solutions locales avec des partenaires des entrepreneurs locaux n'ont pas donné beaucoup de résultats 20 ans plus tard. CID montre qu'avec tous les partenariats que nous avons eus qu'est-ce que cela représente d'agir à local qu'est-ce que cela représente et comment soutenir tout cela. Nous documentons tout cela sur notre site web mais il faut assister les PME afin qu'ils puissent s'organiser un peu mieux devenir plus efficace pour perturber le paysage innover mais est-ce qu'ils arriveront à avoir un impact via des réseaux élargis ? Est-ce qu'ils arriveront à imposer leur modèle d'affaires ? Est-ce qu'ils répondront à des besoins avec des solutions ouvertes ? Est-ce qu'ils joueront un rôle essentiel dans la transition vers une économie circulaire ? Laissez-moi souligner ici un mot très important que vous avez déjà prononcé transition on parle ici de temps et de transformation généralement on ne tient pas assez compte de cela quand on conçoit des politiques d'économie circulaire or j'ai participé à nombreuses de ces stratégies et pourtant on n'a pas tenu compte assez de ces périodes de transition c'est surtout parce que dans notre cas l'entrepreneuriat est généralement au bord n'est pas vraiment considéré dans ces stratégies on peut faire du circulaire par nécessité ou par agilité mais pour les grandes entreprises les approches innovatrices sont difficiles à adapter simplement parce qu'il n'y a pas assez de systèmes financiers d'écosystèmes qui permettent de promouvoir l'innovation du bas en haut donc si le gouvernement et les grandes entreprises songent vraiment de manière sérieuse à leurs objectifs en matière d'environnement il est essentiel que les décideurs les associations et toutes les institutions se retrouvent et prennent leurs responsabilités afin d'appuyer les PME s'agissant donc de conceptualiser de manufacturer des produits les PME ne peuvent pas ne doivent pas être le maillon manquant les PME sont très importantes dans toutes les économies il faut reconnaître cela les valoriser et les promouvoir à faire de ces PME des partenaires actifs je finirai en disant justement que les chaînes de valeurs vertes sont des lieux où on peut donc améliorer la résilience et la durabilité des PME vous savez les entrepreneurs verts sont centraux pour l'économie centre circulaire en plus donc de soutenir les PME aux besoins les entreprises pardon les gouvernements ont énormément de responsabilités dont il faudrait discuter dans ce que j'appellerais un dialogue multipartite pour concevoir et établir un cadre politique approprié des instruments politiques appropriés prêchons par l'exemple le temps presse il faut passer de la circularité comme concept discuté au niveau mondial à une pratique sur le terrain CID en a fait la preuve nous pouvons aller de l'avant mais il nous faut le cadre institutionnel nécessaire les gouvernements les grandes entreprises doivent nous aider merci merci beaucoup je retire de vos premières remarques à le fait de réfléchir à l'échelle mondiale et d'agir au niveau local nous y reviendrons je retire aussi et cela passer de transition à transformation et c'est vrai Timal l'a dit tout au début on a parlé de perturbation et du rôle que les PME doivent jouer pour cela Ellen je vais me tourner vers vous aussi j'aimerais avoir votre point de vue est-ce que ça correspond à votre expérience en tant que PDG et membre du conseil et d'administration du TDDC merci pour cette question bonjour tout le monde nous avons entendu eu tant d'informations là j'essaie aussi de revenir sur ce que j'ai entendu de la part d'Arab et je reviens donc dans je reviens sur cette notion de deux camps il y a des PME qui existent qui fonctionnent déjà au Canada et puis il y a des entreprises émergentes celles que TDDC pourrait financer ou subventionner alors je vais parler dans l'ordre de ces deux camps pour les PME qui fonctionnent déjà qui opèrent elles travaillent très dur ces PME c'est très difficile au Canada que d'être propriétaire d'entreprise de faire grandir son entreprise au Canada alors qu'est-ce qu'on va faire pour ces PME pour les aider à sortir la tête de l'eau voir ce qui est disponible au Canada afin qu'elles puissent adopter des technologies qui rendront leurs pratiques plus circulaires qu'est-ce que nous pouvons faire pour les aider à reprendre ce qui existe déjà à leur compte Arab a parlé donc de décideurs et de législation vous savez les législations environnementales chez nous sont généralement provinciales certaines sont fédérales mais je leur dis l'expérience ce n'est pas partout la même chose au Canada nous devons harmoniser cela au niveau national afin que les décideurs les personnes qui légifèrent à l'échelle du pays puissent collaborer pour aider les PME à comprendre ce qui est possible et créer des lois j'y reviendrai avec des idées qui les aideront à avoir une ambition de circularité maintenant je passe à l'autre camp à savoir celui des technologies émergentes que nous devons promouvoir en tant que nation oui j'ai dit j'ai parlé de collaboration entre les provinces c'est essentiel bien sûr et nous avons au Canada un écosystème qui permettrait donc de promouvoir l'innovation dans les petites entreprises mais nous devons en faire bien plus nous devons comprendre pourquoi les entreprises de technologies propres quittent le Canada vont ailleurs où il est plus abordable pour elles de s'établir on parle d'accès aux licences d'accès aux talents aussi il faut comprendre tout cela et combler les lacunes et faire en sorte que les PDG des PME comprennent ce qui existe et qu'on leur donne des incitatifs pour acquérir ces technologies qui existent déjà au pays et pour donc se rapprocher d'une meilleure circularité merci Hélène merci beaucoup vous avez parlé donc de la perspective canadienne du fait que les législations sont provinciales plutôt que fédérales mais c'est vrai que soit que nous parlions d'Europe ou d'Asie ou d'Afrique j'entends des sons de cloche très similaires ce besoin d'harmoniser à l'échelle régionale que ce soit dans un pays ou pour les entreprises internationales au niveau des régions du monde merci d'avoir pointé cela du doigt maintenant je me tourne vers vous Chris et j'aimerais avoir votre point de vue quel rôle est-ce que les règles commerciales jouent-elles dans le maintien des modèles commerciaux linéaires et que peut-on faire pour changer cela un grand merci Kevin cette approche linéaire donc est encore tout à fait dominante cette approche prendre fabriquer et jeter mais il y a de plus en plus d'intérêt dans les entreprises d'adopter une approche plus circulaire notamment quand nous avons donc des modèles d'affaires qui visent la durabilité et sachant que nous devons vraiment nous pencher sur le rôle du commerce dans cette transition nos membres qui sont donc des utilisateurs des règles de la chambre commerce internationale appuient la création d'un tel système et à l'OMC la CCI a vraiment un grand rôle à jouer si nous voulons changer ou réaliser les objectifs de l'accord de Paris il nous faut une collaboration entre tous ces intervenants et nous devons explorer différentes façons dont nous pouvons promouvoir les solutions à nos défis communs mondiaux à la CCI nous pensons que la transition vers ces modèles circulaires est complémentaire à notre action sur le changement climatique alors que nous travaillons pour un avenir plus durable mais nous n'en savons pas encore assez sur l'interaction entre l'économie circulaire et les politiques commerciales internationales quels cadres permettent de promouvoir la circularité et quels cadres empêchent la création de modes de consommation plus durables pour cela il faut des réponses fondées sur des preuves et sur l'économie réelle et donc le secrétaire général de la CCI a annoncé en fin d'année dernière le lancement d'une grande étude qui explorera comment le commerce interagit avec l'économie circulaire cela permettra d'avoir donc des recommandations pour l'OMC cette étude est près d'être complète nous en partagerons les premières recommandations cette semaine en fait donc je vous encourage à participer à ma séance mercredi où tout vous sera révélé l'un des grands défis c'est de savoir comment nous pouvons collaborer pour exploiter les règles commerciales pour améliorer la circularité à l'échelle mondiale le CCI représentant institutionnel de plus de 5 millions d'entreprises PME entre autres avec un réseau mondial dans plus de 100 pays est très bien positionné pour jouer un rôle à l'échelle mondiale comme je l'ai dit le rapport du CCI fera des recommandations d'action concrètes auprès de l'OMC notamment s'agissant de négociations pour des différentes ententes et de revoir des discussions sur les produits manufacturiers mais au vu des problèmes que peuvent poser la négociation il sera peut-être plus facile à court terme d'avoir des législations douces ça aura peut-être un impact meilleur sur ces questions nous pensons qu'une option c'est peut-être de définir un ensemble de principes de pratiques exemplaires pour créer un cadre réglementaire des normes ou des procédures d'évaluation de conformité dans des domaines spécifiques liés à l'économie circulaire et je pense que cela revient un peu sur ce que les personnes avant moi viennent de dire le CCI contribuera activement à ses solutions potentielles à ce défi donc de mettre cela à l'échelle d'amplifier cela nous allons utiliser notre réseau international pour partager ces cadres et les promouvoir pour conclure Kevin il y a différents intervenants importants qui sont actifs sur différents forums j'ai parlé de l'OMC qui a son propre groupe de travail sur les PME la CCI a également annoncé qu'elle allait donc supercharger sa discussion avec le centre de commerce mondial à Genève nous avons déjà lancé les discussions avec donc l'International Trade Central ITC sur la transition vers des modèles d'entreprises plus circulaires et nous nous réjouissons de collaborer avec d'autres partenaires y compris le secteur public privé et la société civile et bien entendu avec nos partenaires dans l'institut dans l'étude donc l'institut pour le centre le commerce mondial merci 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 beaucoup j'ai entendu dans vos remarques le reflet de ce qu'avaient dit Arab et Hélène ce besoin de changement de politique ce besoin de collaboration le monde commercial fonctionne peut-être un peu plus lentement qu'on l'aimerait vous avez dit qu'il fallait super charger c'est assez bon alors Yann je vais vous poser donc cette question ensuite nous ferons un dernier tour de table très rapide mais parlez-nous du financement avec notre travail avec OWRI avec le fait que même en Chine le financement pose vraiment un grand défi pour les PME plusieurs l'ont dit tantôt dans cette section ou avant cette séance Yann quel rôle est-ce que le financement peut jouer pour maintenir le statu quo et comment changer tout cela oui le monde de la finance a cette habitude d'être très conservateur très conservatrice et quand on a cette transition ce départ ces évolutions qu'on a connues depuis la deuxième guerre mondiale et bien le secteur de l'économie ou le secteur des finances ne sait pas trop comment faire bon je vais vous parler maintenant du commerce et de l'impact que ça peut avoir sur les modèles économiques circulaires nous avons publié un rapport sur le monde des finances et le financement de l'économie circulaire c'est un rapport détaillé mais pour en venir au fait qu'est-ce qui va motiver le PDG d'une institution financière pour investir dans l'économie circulaire et bien trois choses tout d'abord l'opportunité et il y a des statistiques ici à l'appui dans cinq ans on estime que les flux de déchets même ça c'est pas toute l'économie circulaire mais simplement certains aspects arriveront à 5 000 milliards de volume de volume commercial représenteront donc plus que le secteur pharmaceutique donc ce serait aveugle de ne pas s'intéresser à cette économie-là pour les petites entreprises et les grandes entreprises une autre raison c'est un mécanisme défensif en fait les banques doivent prouver qu'elles respectent les normes internationales penser à la convention de Bâle sur le mouvement transfrontalier des déchets dangereux c'est revers de la médaille bien sûr de cette économie circulaire positive où on valorise les déchets il y a malheureusement le revers de la médaille et les enfreintes aux conventions internationales on n'a toujours pas dépassé ce stade-là et donc les institutions financières doivent et réfléchissent effectivement à là où elles sont exposées dans ce secteur dans cet aspect de leur travail ce qui me mène donc à la troisième raison pour laquelle les PDG devraient promouvoir l'économie circulaire dans leur stratégie c'est la notion de risque le risque bien sûr bon ce n'est pas vraiment une science c'est plutôt un art mais c'est en pleine évolution et je pense donc que les institutions financières peuvent développer des scénarios de risque si les politiques ne changent pas comme l'a dit l'arabe les politiques doivent évoluer sinon nous n'arriverons jamais à une économie circulaire donc il faut tenir compte de tout cela et se demander aussi quelle est la valeur donc du profit avec ces réglementations de plus en plus sévères les institutions financières doivent s'éduquer à la circularité et je pense donc que les fonds qui ont été investis dans les grandes institutions le seront davantage dans les PME parce que c'est un niveau commercial où il y a plus de contrôle c'est une transparence qui fera transitionner les investissements vers les PME donc il s'agit de risques il s'agit d'opportunités d'occasion et puis de travailler de politique à intégrer donc les aspects législatifs préexistants Yann un grand merci merci vous avez raison Yann il faut réinvestir vers des PME qui sont plus à même d'agir dans le bon sens je vais dans le temps qui nous reste changer de thème passer des obstacles à ce qui pourrait motiver les PME à transitionner vers la circularité nous devons reconcevoir nous devons repenser les modèles économiques existants Elisa Tonda nous l'a dit plus tôt concernant le besoin de réexplorer ne serait-ce que la notion de consommation vous avez malheureusement moins d'une minute chacun je vais vous inviter chacun en un mot ou une phrase à nous dire à partager avec le public quel est selon vous le changement de marché législatif ou de comportement le plus important qui nous motivera tous à aller vers plus de circulaté Crispen, Ellen et Yann qui finira Arabian voilà Crispen pour commencer le changement le plus important pour vous c'est très difficile pour le niveau du temps vous avez déjà répondu non non je m'amuse je vais revenir au cadre et au fait que les politiques doivent être cohérentes effectivement je le disais nous devons définir des principes des meilleures pratiques dans le cadre de tout cela s'agissant de limites par exemple Crispen je vais continuer parce qu'on me dit vraiment que nous avons dépassé notre temps une approche cohérente d'accord Ellen oui plus granulaire un exemple de pensée à adopter si on regarde les incitatifs financiers pour que les PME soient plus circulaires si par exemple ils adoptent une innovation technologique canadienne par exemple comme le programme Schwed il pourrait y avoir des mécanismes qui leur donneraient une escompte en cash il faut vraiment penser à motiver les PME avec les finances à l'appui merci Ellen c'est très spécifique c'est très direct effectivement donc des incitatifs financiers directs pour les PME arab oui nous devons vraiment soutenir les PME ce qu'il leur faut c'est une communication active sur ce qu'elles doivent faire un soutien approprié et nous devons vraiment promouvoir l'entrepreneuriat la communication est au centre de tout ce que nous devons faire il faut reconnaître saluer les entreprises qui font qui prennent les bons choix pour ensuite encourager les autres à les suivre merci donc faire la vitrine donc les meilleurs exemples pour motiver encourager les autres à les suivre très bien Yann je suis désolée vous êtes en dernier mais c'est bon vous avez le mot de la fin d'accord très bien pour l'instant la transition énergétique est conçue de manière linéaire et non circulaire je pense qu'on peut réutiliser toutes ces ressources secondaires qui viendront quand nous aurons éliminé les combustibles fossiles de nos systèmes énergétiques il y a beaucoup de choses que nous avons à notre disposition les batteries les éoliennes etc il faut une approche circulaire pour tout cela aussi et pour contrer leurs effets secondaires je suis heureux que l'année dernière Eindhoven est fait pour l'éolien et le solaire aussi ce sont des panneaux solaires beaucoup plus léger c'est une innovation incroyable il faut continuer cela c'est important la transition énergétique tout en s'attaquant à ses effets secondaires d'accord bon innovation innovation entre entrepreneurs de la part des PME d'accord merci à vous tous je sais qu'il est très tard pour certains d'entre vous merci de nous avoir rejoints Arab Crispin Ellen et Yon je vais maintenant rendre la parole à nos animateurs Chuck et Catherine oh merci merci beaucoup Kevin c'est bon on entend les idées des gens on les lit dans le clavardage et c'est si intéressant de voir émerger différentes dynamiques selon les tables rondes merci d'avoir animé cette discussion alors tu t'amuses oui c'est vraiment formidable de voir tout ce qu'on a à apprendre de différentes personnes Kevin a vraiment su aller dans le détail explorer même si cette table ronde a dépassé son temps de parole nous en avons beaucoup appris oui pas grave on demandera simplement au SMA d'être très concis nous avons maintenant Paul pour donc conclure la première journée on va encourager le public à continuer à soumettre ses questions et à voter les questions des autres participants pour qu'il y ait un dialogue ici qu'on voit quelles sont les préoccupations et intégrer tout cela dans notre deuxième journée Paul donc dans le studio principal merci Catherine je suis ravie d'être ici avec les leaders canadiens de l'économie circulaire Marc, Joanne et bonjour à vous Sophia qui nous rejoignez depuis Vancouver de mots concernant le format nous avons trois questions que je vais poser d'abord à Sophia puis à Marc et à Joanne après quoi nous aurons donc une ronde de questions éclairs puis les questions du public qui nous seront soumises par les animateurs de la journée je vais commencer c'est par Sophia Sophia vous êtes la fondatrice directrice de Threading Change une organisation dirigée par des jeunes dans le monde de la mode à l'intersection du climat de la justice sociale de l'économie circulaire on l'a entendu tout au long de la journée il faut faire le lien entre nos objectifs environnementaux sociaux et autres plus facile à dire qu'à faire que diriez-vous aux décideurs qui veulent garantir que notamment les générations futures puissent profiter de cette transition vers la circularité merci pour cette question Paul et merci aux sponsors de la journée c'est bon de pouvoir vous parler donc du point de vue d'une ONG de jeunes c'est un pas dans la bonne direction c'est très important que les décideurs à tous les niveaux du gouvernement et de l'industrie reconnaissent l'importance d'inclure les voix des jeunes et d'autres communautés non seulement dans ces discussions mais dans des salles de conseil et partout dans nos communautés si nous voulons vraiment que les générations futures profitent de cette transition nous devons comprendre que nous ne le faisons pas simplement pour le futur mais pour aujourd'hui aussi le dernier rapport du GESC nous a indiqué clairement nous n'avons pas beaucoup de temps il est clair tout simplement que nous avons les outils pour la transition mais ça n'est pas possible sans une bonne collaboration avec les gouvernements avec les consommateurs et avec aussi les communautés autochtones et les personnes des communautés PNDA le message au décideur c'est celui suivant est-ce que nous permettons à ces communautés de s'approprier tout cela d'agir pour une circularité ou est-ce que nous continuons d'être irresponsables gaspilleurs par rapport au Sud est-ce que nous avons assez de représentation d'un point de vue mondial dans les conversations concernant l'économie circulaire aujourd'hui est-ce qu'on peut décoloniser les pratiques de gouvernement permettre à ceux qui ont des connaissances traditionnelles il faut vraiment inclure tout le monde dans la discussion merci Sophia ma question suivante est pour vous Marc vous avez goûté les conversations aujourd'hui et les participants ont noté cette tension entre différentes visions approche hyperlocale ou mondiale en tant que président PDG du conseil de la région des grands lacs une coalition transnationale quel est votre point de vue que doivent faire les gouvernements locaux régionaux et nationaux c'est une très bonne question quand on pense à ces problèmes s'agissant notamment de réutiliser les ressources ce qu'il faut faire pour que nos ressources si précieuses ne soient jamais gaspillées et ne polluent jamais notre environnement nous devons travailler à différentes échelles quand on pense aux actions de marketing qu'il faut pour arriver à le meilleur résultat en termes d'efficacité des ressources il faut l'intervention des gouvernements locaux il faut les gouvernements provinciaux et nationaux et puis à l'échelle mondiale aussi les leaders alors que nous passons vers une économie circulaire il faut aligner le commerce international sur les schémas d'utilisation au Canada aligner la chaîne d'approvisionnement à toutes les échelles quand je pense au Canada il y a eu une approche globale ces dernières années le gouvernement fédéral a légiféré là où il le peut il y a eu des initiatives de développement scientifique et technologique et le gouvernement fédéral a aussi travaillé avec les provinces via différents conseils pour adopter la vision d'un avenir sans déchets pour les plastiques nous ne reprenons que 9% des plastiques c'est un gros problème et pour nous quand on regarde cette région des grands lacs entre l'Ontario le Québec et les Etats-Unis c'est une région de 6 000 milliards de dollars nous devons nous organiser à ce niveau-là aussi c'est là où l'économie fonctionne au quotidien pour répondre à votre question nous devons vraiment collaborer à tous les niveaux de gouvernement et puis voir comment l'économie circulaire s'intègre dans nos systèmes internationaux bien plus que dans le passé merci Marc Joanne vous êtes la directrice exécutive du conseil de l'économie circulaire vous visez à accélérer la transition vers l'économie circulaire à vous écouter c'est vrai qu'on remarque des choses qui auraient des pratiques courantes dans le temps maintenant pensez-vous qu'il faille adopter de nouvelles technologies de nouveaux produits merci Paul c'est vrai qu'il faut avoir ces discussions concernant la consommation et la production à tous les niveaux je pense que les gouvernements à tous les niveaux ont un rôle de leadership très important à jouer pour montrer comment on peut transitionner les marchés plutôt que de parler simplement de recherche du meilleur prix il ne faut pas simplement mettre l'accent sur la valeur économique on l'a vraiment entendu aujourd'hui il faut redéfinir ce qu'on entend par valeur pour ne pas inclure simplement le prix utiliser son pouvoir d'approvisionnement pour arriver à des résultats économiques et sociaux et environnementaux aussi quand on pense que pour l'approvisionnement public les achats publics en fait au Canada cela représente 15% du PNB donc il y a un rôle important pour le gouvernement bon maintenant des questions rapides j'aimerais garder l'accent sur le Canada le thème du FMEC c'est vraiment changer la donne alors qu'est-ce que nous pouvons faire dans les 5 années à venir dans tout ce qu'on a identifié aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut adopter ici au Canada et qu'est-ce qu'il faudrait ajuster à notre contexte on va faire dans le sens inverse commençons par vous Joanne oui bien sûr pour revenir à ce thème de transition d'abandon de la production de la consommation et d'aller plus vers des valeurs c'est un thème que j'ai entendu toute la journée et là quel que soit le secteur public ou privé individu ou gouvernement il s'agit vraiment de soutenir les entrepreneurs et les entreprises les industries qui ont trouvé de nouvelles façons de fournir des biens et services sur le marché ça ça permet de changer la donne donc il n'y a pas un seul secteur une seule industrie qui prime même pas un mode de consommation mais il s'agit de redéfinir de réaligner la notion de valeur savoir ce qui nous ce qui est un besoin plus qu'un désir bonne question Paul d'ici 5 ans et bien je dirais qu'il y a de belles occasions pour le Canada et pour l'Amérique du Nord en général dans le domaine de l'innovation concernant donc la production de matériaux comment faire en sorte que nos produits soient plus durables il nous faut aussi beaucoup d'innovation dans les technologies que nous utilisons pour la collecte le traitement des déchets aujourd'hui dans nos établissements de collecte de déchets nous utilisons des technologies inventées il y a plus de 20 ans nos chaînes de gestion de déchets sont beaucoup plus complexes aujourd'hui alors il faut innover côté technologie côté recyclage valorisation des déchets puis nous devons aussi collaborer entre secteur public et privé investir non seulement dans l'infrastructure qui sera nécessaire pour la revalorisation des déchets ces nouveaux marchés mais aussi collaborer afin qu'on investisse dans cette modernisation les secteurs doivent tous travailler ensemble le financement de cette économie circulaire est un gros problème et puis enfin on disait tout à l'heure comment motiver les PME à agir pour les multinationales se sont déjà penchés sur cette question mais la majorité de notre économie est dirigée par les PME alors comment les encourager à penser circularité à penser transition comment les soutenir avec les outils nécessaires pour effectuer elles aussi cette transition d'accord merci vous avez prononcé le mot innovation à plusieurs reprises à vous Sophia oui merci c'est vrai que les organisations philanthropiques les gouvernements le secteur public ne laissent pas de côté les jeunes les jeunes ont tendance à être laissés de côté en raison du manque de ressources mais le moment est venu d'investir dans nos entreprises dans les entreprises ou les groupes PNDA aussi c'est très important d'avoir une bonne représentation nous aimerions participer dans ces discussions avec les décideurs avec d'autres organisations menées par des jeunes cela permettra vraiment d'aller dans la bonne direction dans les cinq années à venir les études montrent que l'un des grands motivateurs pour la durabilité c'est simplement voir ce que font les voisins il y a eu une étude de fait donc sur les discussions de quartier je pense que les communautés locales les municipalités peuvent beaucoup contribuer à ces changements de comportement merci ok une question de suivi alors au commencé au Canada je recommencerai à ma droite oui nous avons une économie unique fondée sur les ressources naturelles c'est vrai et pourtant et par ailleurs nous avons une telle fierté par rapport à notre environnement naturel notre biodiversité c'est unique je dirais au Canada mais il y a une opportunité pour nous aussi nous pouvons commencer par valoriser notre environnement naturel avant de réfléchir à nouveau à la manière dont nous exploitons les matières premières ici au pays nous ne revalorisons que 9% de ce que nous extrayons de l'environnement comme Marc l'a dit nous devons réfléchir à investir dans des organisations des start-up comment vraiment revaloriser ou réutiliser les déchets afin de protéger afin de protéger notre capital naturel les ressources naturelles qui sont si uniques au Canada Marc oui je dirais qu'au final cette transition vers l'économie circulaire sera un gros effort pour les gouvernements les industries et les consommateurs mais qu'au final tout cela sera très bénéfique pour l'environnement et pour l'économie si nous pouvons vraiment collaborer dans cette fin le Canada est effectivement une situation unique comme le disait Johan nous avons une économie basée sur les ressources naturelles mais il y a aussi des clusters d'entreprises technologiques partout au pays et quand on rassemble toutes ces forces là cela nous permet de manière unique de jouer un rôle très fort un autre avantage dont jouit le Canada c'est que nous sommes une nation commerciale donc nous devons penser à nos relations avec l'Union Européenne avec la région Asie Pacifique et à la circularité dans tout cela et puis aussi quel rôle la circularité peut avoir dans notre relation avec les Etats-Unis pour l'Ontario les Etats-Unis représentent 33% de nos flux de commerce alors comment est-ce qu'il faudra réinventer ces économies transfrontalières le Canada peut jouer un rôle de leadership peut pour une fois peut-être influencer les Etats-Unis plutôt que d'être à la traîne beaucoup d'opportunités pour le Canada donc merci Marc Sophia le Canada est un pays très multiculturel avec une immigration de partout au monde nous sommes donc très diversifiés nous avons différents modes de vie mais c'est impératif de ne pas gaspiller cette diversité il nous incombe d'engager vraiment toutes ces communautés diverses pour voir ce qui est possible nous en sommes à un point clé pour notre économie nous avons la journée de la réconciliation le 30 septembre on a parlé donc d'économie autochtone il faut repenser notre relation à la terre ça n'est pas simplement un endroit mort dont on puisse extraire des ressources naturelles il faut en fait décoloniser la main d'oeuvre aussi avec une lentille d'intersexualité chacun a un rôle à jouer on a vu ce qui est possible c'est très important donc d'engager les communautés et les voisins pour vraiment résoudre tous ces problèmes merci beaucoup maintenant nous avons des questions du public qui seront des surprises pour nous aussi il nous reste quelques minutes qu'est-ce que le public souhaite savoir parfait c'est très intéressant j'apprécie beaucoup cette discussion ce qui est fascinant c'est que c'est une séance qui est un peu réservée à nos participants en Amérique du Nord étant donné qu'il est maintenant si tard en Europe nous avons le temps d'une question une question que je vais vous poser à chacun d'entre vous le public nous écoute aujourd'hui a eu tellement d'informations à digérer avec toutes les tables rondes donc s'il y avait une leçon attirée de tout cela de chacun de vous qu'est-ce que ce serait et je vais commencer par Joanne puis Marc et Sophia est-ce qu'on pourrait répéter la question s'il vous plaît oui s'il y a une leçon que vous souhaitez que le public retienne de toute cette journée une chose clé de chacun d'entre vous et bien pour moi je reviendrai à ce sentiment de redéfinir ce que nous valorisons et de faire le lien entre ce que nous consommons et ces valeurs de dépasser donc le coût le prix nous devons vraiment repenser nos habitudes de consommation et penser à nos impacts en tant que consommateurs sur le monde naturel l'environnement d'accord belle leçon Marc quant à moi je dirais quand on pense à cette économie linéaire on va prendre utiliser puis jeter il faut retransformer les modes de production et de consommation comment ? et bien via des partenariats des collaborations gouvernement industrie monde universitaire il faudra énormément de partenariats à tous les niveaux de la société d'accord Marc Sophia vous avez le mot de la fin en Colombie Britannique merci le message c'est que c'est important de collaborer et de reconnaître qu'il ne faut pas oublier les gens qui nous ont précédés le concept d'une économie circulaire n'a rien de neuf c'est important d'apprendre de reprendre ces expériences traditionnelles de parler à ceux qui nous ont précédés qui ont ces connaissances pour voir ce qui est possible je dirais aussi que c'est important surtout pour les jeunes ne pas penser que vous êtes les leaders de demain vous êtes les leaders d'aujourd'hui vous avez les outils nécessaires vous êtes capables d'innovation il y a tant d'opportunités qui se présentent à vous pour transformer le monde aujourd'hui je vous encourage à le faire pas simplement au niveau individuel mais aussi au niveau communautaire merci Sophia c'est une très belle pensée sur laquelle conclure cette discussion je vous remercie de votre participation et j'ai hâte de travailler avec vous tous à la création d'une économie plus circulaire merci Paul merci à Paul Sophia Marc et Johan avant de conclure la journée voyons le travail d'Alena Gutiérrez qui a mis tout ce dont nous avons discuté en image nous parlons depuis les journées entières de son talent et maintenant vous voyez cela à l'écran elle essaie de capter ses idées ses mots elle va continuer à travailler là-dessus encore demain et nous reviendrons là-dessus alors que nous continuons ces discussions demain repose-toi bien ce soir mon ami nous allons conclure pour la journée prenez soin de vous que vous soyez donc en soirée au revoir à tout le monde et